Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du 6ème boss du Château Natria, c'est Ximox l'artificier. Donc Ximox c'est un boss en 3 phases. Pour chacune des phases vous allez avoir des mécaniques qui vont revenir en permanence et à chacune des phases une mécanique supplémentaire. Donc la mécanique de base qui sera la plus importante c'est les déchirures dimensionnelles. Sur 2 joueurs dans le raid ils vont subir un debuff de 8 secondes. Au bout de 8 secondes vous allez faire pop un portail sous vos pieds. Les deux portails sont reliés entre eux, si vous en prenez un vous allez être TP sur l'autre et si vous prenez l'autre vous allez être TP sur le premier. Donc très très important, en fonction des phases il va falloir positionner les portails correctement. Vous avez également les pièges de stas qui vont arriver absolument tout le temps dans le combat. C'est concrètement un piège qui va être posé sous vos pieds. Il faut s'écarter au bout de quelques secondes. Si vous restez dedans vous allez être stun pendant une trentaine de secondes. Donc super important, esquivez ça toujours vers la gauche. Il faut noter également que les pièges ne dépopent pas. Donc il va falloir faire une rotation de gens qui vont pouvoir les clean sous bubule, sous carapace et autres. Il y a également les failles explosives. C'est des AOE en ligne qui vont exploser au bout de 1 ou 2 secondes. Il ne faut simplement pas rester dedans et s'écarter. Les tanks vont devoir gérer une mécanique qui s'appelle la glyphe de destruction. Un d'autre qui dure 4 secondes. Au bout de 4 secondes ça explose et ça fait des dégâts sur tout le raid. Plus vous êtes proche, plus ça va faire de dégâts au raid. Donc là vous allez pouvoir utiliser les portails pour augmenter la distance. Une fois que vous explosez vous le reprenez et vous revenez à votre place. La phase 1 va se dérouler de 100 à 70% du boss. Il va falloir poser un portail à côté du boss et un deuxième portail un petit peu plus éloigné vers le nord. Mais pas trop non plus de manière à ce que les DPS et les soigneurs puissent encore avoir le boss et le raid à porter. La mécanique principale ici pour la phase 1 sera l'esprit fugace. Il y a un esprit qui va focus une personne et qui va essayer de le toucher. Donc là la mécanique précise ça va être de prendre un portail pour créer de la distance avec l'esprit fugace. Une fois qu'il se rapproche vous prenez le portail et vous vous éloignez jusqu'à ce que l'esprit vous lâche la basque. Si vous faites toucher vous êtes CM. Alors qu'on passe un focus sur vous ça va ralentir et être un petit peu plus compliqué. Donc faites très très attention à gérer l'esprit correctement. Pour la phase 2 il va y avoir 3 graines d'extinction qui vont pop aléatoirement dans la salle. Le but ici pour les portails ce sera toujours d'en placer un à côté du boss pour les corps à corps. Et que le deuxième portail soit placé le plus loin possible du boss. Parce que les graines d'extinction une fois qu'elles vont exploser elles vont faire des dégâts en fonction de la distance sur le raid. Donc la technique ici 3 personnes vont prendre les graines, vont se rapprocher du portail le plus éloigné. Et vous reprenez le portail pour vous éloigner vous même des graines. Au bout de quelques secondes ça explose. Jusqu'à 40%. Ensuite on passe à la phase 1. La phase 3 pardon. La phase 3 ici vous allez gérer les tranchants d'animation. Les portails devront être posés. Un toujours à côté des corps à corps mais très proche du mur. Et le deuxième quasiment pile au centre de la salle. Le tranchant d'animation c'est une espèce d'énorme enclin qui va vous attirer. Et au bout de quelques secondes explosez si vous êtes au centre de la salle. Si ça explose et que vous êtes dedans vous êtes mort à 100%. Donc la technique ici devra vous forcer à vous faire attirer vers le portail. Cliquez sur le portail et vous retrouvez à l'opposé. Une fois que ça pète c'est tranquille on a plus rien à faire. On se repositionne jusqu'à le prochain tranchant d'animation. Et jusqu'à la mort du boss. C'est tout pour la vidéo de Ximox l'artificier. Donc il n'y a rien de compliqué mais c'est une des mécaniques qui sont très très intéressantes mais très punitives. Si vous avez des questions n'hésitez pas. Je vous mets en vidéo le lien de Kialink pour que vous ayez un aperçu des mécaniques. Surtout passez une bonne fin de journée et plein de bisous. Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !